Le méridien taillé de la main Je vous présente maintenant la localisation des points du méridien taillé de la main, du méridien taillé du haut, le méridien du poumon. Pour localiser le 1 de poumon, nous allons partir du 2 qui lui se trouve en dessous de la clavicule à l'intersection avec le deltoïde, la naissance du deltoïde. Ce muscle qui se dessine très bien sur l'épaule et la clavicule, il y a un creux, on est à 6 distances de la ligne médiane et là nous avons le 2 de poumon. A une distance en dessous du 2 et le premier espace intercostal, nous avons le 1 de poumon. Pour aller vers le 3, nous allons descendre sur une ligne droite qui nous ramène vers le 5, le 5 de poumon. On part comme ça, on descend et on va aller sur une ligne qui passe entre l'humérus et le biceps, tout en rejoignant le 5. Souvenez-vous, entre le pli axillaire et le pli du coude, il y a 9 distances. En divisant en 3 ces 9 distances, on va arriver à 3 distances du pli axillaire sur le 3 du poumon. A une distance en dessous, nous avons le 4. Le 5 de poumon se trouve à l'extérieur du tendon dans cette position du tendon du biceps brachial dans le pli du coude. On va sentir une dépression en s'appuyant contre ce tendon et nous serons sur le 5 de poumon. Pour localiser les suivants, nous allons tracer une ligne entre le 5 et le 9 de poumon. Le 9 de poumon se situe au même niveau que le 7 de coeur, le 7 de coeur qui lui se trouve en dessous du pisiforme, ce petit os du poignet. Il faut savoir que ce point et le 9 de poumon surtout se trouvent, ainsi qu'un point qui se situe là dont nous parlerons plus tard, sur la même ligne droite, dans le pli du poignet. Donc nous sommes là sur le 9 et nous allons tracer une ligne droite. Pour situer le 6, l'avant-bras est faisant 12 distances. On va diviser en 2, 2 x 6 et le 6 se trouve à 5 distances, donc une distance en moins de la moitié du 5 de poumon. Pour aller vers le 7, nous partirons du 5 GI, à partir de la tabatière. Nous suivrons à une distance et demie, nous irons à deux travers de doigts et nous tombons sur deux tendons. Au milieu de deux tendons, à une distance et demie du 5 et du 9, nous avons le 7 de poumon. C'est le seul qui n'est pas sur cette ligne droite. Ensuite, on vient au 8 qui lui est à une distance du 9 sur la base de la tête du radius, le 8 de poumon, le 9 ici. Le 10 se trouve au milieu du premier métacarpien, entre le muscle de l'éminent scénar et le métas et l'os. On va se retrouver, on retrouve ici le 10 de poumon. Et enfin le 11 à l'intersection des deux tangentes passant par la base et le côté interne de l'ongle du pouce. On va retrouver, on trouve ici le 11 de poumon. Je vous présente maintenant la relation des points antiques avec les différents, les 5 éléments. Le 11 de poumon est en lien avec l'énergie du bois. Le 10 avec l'énergie du feu. Le 9 est le point terre mais aussi le point yuan. Le 8 est le point métal d'un méridien métal, donc c'est le point pen. Le 7 est le point lot. Le 6 est le point 6. Et enfin le 5 de poumon et le point haut. Le 11 de poumon. Le 11 de poumon. Le 11 de poumon. Le 11 de h Dylan.